Bonjour à tous les jours. Goudemorgén, allez-y, d'Ainé, les Jésus-Christ, aujourd'hui, l'éloïne, le nishmad, François-Vachib, le chané, j'anine, le roud, le bat, le mazel, le chané, 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 le chané. Si vous souhaitez, vous souhaitez une chané du chané du chané du chané. Si vous souhaitez, vous souhaitez une chané du chané du chané du chané. Contactez-le au 5-minutes et t'alméniez. On commence avec un premier sujet d'abord, en rapport avec qui est en droit de cuivre les fruits. Puis, la Mishra me dit à mon frère, celui qui veut vendre son champ, je vends mon champ quand la récolte a déjà, les fruits ont déjà poussé, mais n'a pas encore été cueilli. Maintenant, ça y est, je vais me défaire de la propriété, je vends tout à quelqu'un d'autre, viens si tu veux, prends tout pour toi, je te donne tout. Et toi, après tu le cueilles. La Mishra me dit, moi maintenant, si j'ai vendu le champ, et maintenant je suis pauvre, parce que j'ai besoin de vendre mon champ, parce que j'avais des dettes à payer. Une fois que j'ai payé toutes mes dettes, il s'avère que je suis pauvre. J'ai le droit, moi, d'aller ensuite glaner dans le champ qui était initialement à moi, pour, j'ai le droit d'aller glaner dans le champ pour, pour moi, maintenant, me prendre les 4 chichas au PA. Parce que je ne suis pas propriétaire, ni du champ, ni de la récolte. Je me suis défait de toute propriété, c'est plus le mien. Par contre, l'acheteur, lui, il ne pourra pas, lui-même, cueillir les fruits, parce qu'il est, à la fois, propriétaire du champ, et même propriétaire de la récolte ancienne. Vous vous rappelez, on avait dit, Sadechav et Tirechav. Il y a deux termes utilisées dans le PASOUK. Et là, il a deux bonnes raisons pour qu'il n'a pas le droit de prendre. Deuxième sujet. Un homme n'aura pas le droit d'employer un employé, un salarié tout simple, en lui posant qu'en condition que je te permets, que je te laisse venir, je te demande de venir, je te permets, je te donne priorité, en fait, pour que ton fils vienne, ton fils, sa femme qui veut, vienne glaner en entendant le champ. C'est-à-dire, je ne suis pas un employé, je lui dis, écoute-moi, je te prends, je vais te payer tant et tant, je te demande en plus de ça comme droit, que tu gères-toi la situation, pour que tes enfants, ils viennent, ils ramassent tous les ketchikha au PA eux-mêmes, la briout, c'est pour vous, je vous le laisse. Je n'ai pas le droit de le faire, vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, celui qui profite de ça, c'est moi. Parce que ce n'est pas que je lui donnais un supplément sur sa paye. Imaginez qu'il devait toucher 100, on paye 50 shekels de l'heure pour ceux qui viennent cueillir les fruits. D'accord ? En théorie, à la longue, c'est ce qui va se passer. C'est que si jamais je lui donnais des droits supplémentaires, concrètement, c'est-à-dire qu'en réalité, je l'ai pris à 50, au lieu de le prendre en 60, je l'ai pris à 55 shekels, mais au lieu de lui payer 5 shekels supplémentaires, je lui dis, laisse ton fils, prévois ton fils, il va venir glaner ici. Dans ce cas-là, il s'avère que maintenant, je suis en train, moi, c'est comme si que je cueille, moi, les fruits, je les donne à toi pour que tu les donnes à ton fils. Je suis en train d'exploiter, moi, le propriétaire, je suis en train de moi-même profiter anormalement de ce que je dois laisser pour les pauvres. Je l'utilise pour payer mes employés, pour motiver mes employés qui viennent, en fait, pour motiver mes employés à ce qu'ils travaillent mieux, je leur donne des droits en leur donnant des choses qui ne me reviennent pas de droits. Ils leur reviennent à eux, ou à eux, ou à n'importe quel pauvre. C'est-à-dire que je suis en train de voler des autres pauvres pour le donner à un, je n'ai pas le droit de prendre d'un pauvre pour le donner à l'autre. Comme la Meshat continue à me le dire. Celui qui ne laisse pas les pauvres entrer chez lui pour que lui, ou encore Il va laisser l'un venir et l'autre non. Moi, je n'aime pas ta tête, moi, je suis un raciste, je n'aime que les Français, les pauvres Français et pas les pauvres Russes. Ou encore Donc il laisse un, il laisse pas l'autre. Mais quand il y a les, quand je vois les pauvres Français, Marocains, venir dans mon champ, je leur donne des grands sacs et des super faux, comme ça ils vont pouvoir, je leur donne tout, je leur mets à leur disposition, toutes sortes du gentil qu'ils vont pouvoir cuire encore plus que les autres. Je suis en train de favoriser les uns face aux autres. Dans tous ces cas de figure, Arezé, Gozel et Amin. Celui qui fait ça, il est en train de voler les pauvres. Tu n'es pas en droit, toi, de décider. Attention, on parle de l'Ekel-Chikha-Opéa, on ne parle pas de Maasérani, on explique ensuite cette précision après. Mais pour le moment, l'Ekel-Chikha-Opéa, tous les pauvres, ils doivent être égaux. Ils ont un droit parce que c'est l'argent des pauvres. Et moi, le propriétaire, je ne peux pas ni exploiter, ni favoriser un pauvre sur un autre, d'aucune manière, ni en empêchant un d'entrée, ni en favorisant l'un qui va cuire par rapport à l'autre. Tout ça, je n'ai pas le droit de le faire. Sinon, ça va peut-être que je vole les pauvres, je dois les laisser tous, démarrer sur la même ligne de départ. Et chacun est arrivé là où il arrive, même si il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais Al-Zé Nehémar est sur un voleur pareil, c'est sur ça que le passouk me dit, dans le passouk, alors je ne sais pas, je n'ai pas ouvert le passouk qu'on reste écrit, Al-Taseg Gvul Olam ou Al-Taseg Gvul Olim. Concrètement, Asagat Gvul, il faut savoir, il est marqué, L'Otaseg Gvul Re-Echa, c'est écrit même dans les clalotes, et c'est un insur. On n'a pas le droit de déplacer les limites. Initialement, le passouk initial me parle, il y a des limites, chaque chose a des limites. Moi, mon terrain, ma cour, avec la cour du voisin, il y a ici un mur, il y a une barrière. Je n'ai pas le droit de venir déplacer la barrière de quelques centimètres pour m'accaparer de quelques centimètres supplémentaires. En plus d'un interdit de voler, ce n'est pas évident est-ce qu'on peut voler un champ ou pas, mais il y a par ça un interdit spécialement de s'accaparer du terrain en déplaçant une limite. Et de là, on apprend de nouveau, chaque chose dans notre vie, elle a ses limites, bien définies. Chacun a ses fonctions. Et dès qu'il y a un qui va déborder chez l'autre, qui va vouloir prendre des fonctions et des droits qu'il avait l'autre, et bien, il va transgresser ce mardi de Lothaseg Gugul Olim, Olim ou Olam, les limites depuis toujours que tu as instauré. Ce qu'on a donné pour le pauvre, tu laisses pour le pauvre, tu as le droit de le prendre concrètement, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.